Passez un bon moment dans une ferme, c'est ce que vous propose ce week-end le réseau des Sivam Normand. 13 fermes qui ouvrent leurs portes en Seine-Maritime, elles sont toutes engagées dans une production plus vertueuse. C'est le cas de la ferme du Portil de Jumiège. L'agriculteur Loïc Patin élève des chèvres, notamment pour faire du fromage. Il vend directement au marché ou sur place. Pour lui, ses visites sont très importantes. Une ferme, c'est aussi ce qui fait respirer un territoire, ce qui fait respirer un village. Au même petit truc, une boulangerie, une épicerie, une école, etc. Donc faire des portes ouvertes sur une ferme, c'est aussi expliquer notre métier, expliquer les contraintes de l'agriculture, les enjeux sur l'alimentation. Et puis essayer aussi de montrer à des personnes qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là que c'est possible en fait. On peut commencer tout petit et puis rester tout petit et bien vivre, être content et faire un métier passionnant. Avec ces visites, les habitants sont souvent très curieux. À l'heure où l'on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on mange et sur l'agriculture, écoutez Loïc Patin. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on me pose souvent la question, ah tiens, c'est bien, c'est pas bien. Et j'essaie de les faire sortir justement de cette dualité-là, en disant qu'il n'y a pas que bien d'un côté ou pas bien de l'autre côté. Toutes les agricultures sont respectables. Tant qu'on prend en compte le bien-être animal, le bien-être aussi de l'agriculteur en question, de faire attention à son endettement, faire attention à tous ces sujets-là, de ne pas vouloir produire toujours plus pour gagner toujours plus. Il faut aussi savoir à un moment donné être sobre. Et je trouve que dans ces portes ouvertes-là, c'est un moyen aussi d'aborder ces sujets-là. J'invite vraiment nos habitants, nos consommateurs, à poser des questions, à savoir comment c'est fait. Et je ne veux pas être contre les supermarchés, contre, enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais dans la transparence, on est capable d'expliquer ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce que je propose aux consommateurs, c'est poser la question. Allez voir les producteurs, demander ce que mange une chèvre, comment pousse la carotte. Allez jusqu'au bout, comment sont faits les œufs, est-ce qu'il y a des produits, pas de produits, est-ce qu'elles sortent, est-ce qu'elles mangent de l'herbe, du grain, etc. Posez les questions. Si on a un malaise à répondre sur ces questions-là, c'est qu'il y a vraiment un malaise. Avec ces visites, il s'agit d'envisager une autre voie, à l'heure où certains agriculteurs sont montrés du doigt. On les a montrés du doigt en disant, ah, ceux-là, c'est vraiment les pas gentils, les pas bien. Moi, j'invite vraiment les gens à essayer de comprendre pourquoi ils le font, en fait. Donc évidemment, moi, je suis plutôt un adepte d'une agriculture durable, raisonnée. Ici, on n'a pas de pesticides, on n'a pas de phyto, mais aussi, il faut comprendre pourquoi certains agriculteurs sont lancés dans cette démarche-là. C'est souvent un engrenage économique, en fait. Donc l'opération Portes Ouvertes, c'est un moyen de montrer nos activités, mais c'est aussi un moyen pour les futurs agriculteurs de leur montrer qu'une autre voie est possible, en fait. Je ne veux surtout pas être donneur de leçons, mais on est quand même plusieurs à se dire, parfois, en produisant moins, on produit mieux. La clé d'entrée ou l'analyse, en fait, elle n'est pas que économique. Il est habitué aux visites, il fait aussi de l'accueil social. On a trois activités, en fait, sur la chèvrerie du Courtil. On a une activité de production, mais assez limitée, puisqu'on est en système clos et pratiquement autonome. On a aussi des propositions d'éco-paturage et de l'accueil social. Dans l'accueil social, en fait, on a des écoles, mais on va des moins de 3 ans jusqu'au plus de 85 ans, en fait. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis, de plus en plus, on accueille des enfants ou même des adultes de quartier prioritaire, par exemple. Et on voit bien que là, on voit l'action, en fait, de cette visite-là. Et quand on voit les petites lumières qui s'allument, là, à n'importe quel âge, on est assez fiers de ce qu'on fait, quoi. Portes ouvertes, donc, dans 13 fermes en Seine-Maritime. L'entrée est gratuite. Vous avez tout le programme sur le site civam-normand.org. Sous-titrage ST' 501